Bonjour H16 ! Bonjour ! Alors, on vous connaît par différents canaux, le fameux blog Htable, qui existe depuis 15 ans au moins, non ? Fondé en 2005, donc on a presque 20 ans. Presque 20 ans, oui. De vous, je connais aussi la publication de Dixième Homme, qui a l'air d'être plus orientée sur les investissements. Alors, oui et non. Le but, c'est de présenter différents dossiers qui répondent à des questions qui ne sont pas posées de façon volontaire. Le pari du Dixième Homme, c'est d'essayer de présenter dans un consensus une position volontairement non consensuelle. Donc, l'idée du Dixième Homme, ça part d'une histoire, enfin, c'est historique, je crois que c'est à la suite de la première guerre contre Israël. Les Israéliens se sont rendus compte qu'ils étaient persuadés de ne pas se faire attaquer, ils se sont quand même fait attaquer. Et à la suite de ça, ils en ont tiré les enseignements en se disant, quand on fera des réunions sur 10 personnes qui émettent des avis, il faut absolument qu'il y ait une personne qui soit systématiquement d'un avis contrarian pour nous obliger à réfléchir en dehors du cadre. Donc, l'idée du Dixième Homme, c'est ça, c'est imposer, c'est soit se faire l'avocat du diable, soit imposer un autre point de vue, soit volontairement mettre les pieds dans le plat pour essayer de voir, est-ce que ça tient la route ? Donc, on va par exemple, l'un des derniers dossiers, c'était sur l'affaire Epstein. Donc, on part du principe que les choses ne sont pas claires, et que Epstein ne s'est pas tué lui-même, qu'il ne s'est pas suicidé, et est-ce qu'on peut arriver à amener un certain nombre d'éléments qui accréditent cette thèse ? Ah oui, donc c'est une revue de complotistes en fait ? Ben non, c'est-à-dire que c'est une revue, l'idée n'est pas d'apporter une réponse définitive en disant ça s'est passé comme ça, c'est d'apporter des éléments qui permettent d'étayer l'une ou l'autre thèse. L'idée, c'est de titiller. Mais je suppose que c'est ce qu'on vous reproche, si on a des reproches à vous faire là-dessus, c'est complotiste, non ? Ça ne suit pas la ligne éditoriale subventionnée ? Ah ben non, c'est le but, c'est justement de ne pas... C'est précisément la ligne éditoriale, c'est de ne pas suivre la doxa générale. D'accord. Après derrière, c'est pas pour... L'idée n'est pas de présenter quelque chose qui est systématiquement contrariant, pour le plaisir d'être contrariant. L'idée, c'est d'apporter... Évidemment, je n'essaie pas de prouver que la Terre est plate. Il y a suffisamment d'éléments qui permettent de montrer qu'elle est ronde, donc voilà. Mais par contre, sur les choses qui ont des zones d'ombre, l'idée, c'est d'apporter les éléments crédibles, solides, qui permettent d'accréditer la thèse ou qui permettent au moins de lever un doute sérieux. L'idée, c'est de faire réfléchir. C'est pas de jeter le doute pour jeter le doute, c'est de faire réfléchir. Il y a des sujets qui sont peut-être moins controversés, comme par exemple, comment faire pour... Qu'est-ce qui se passe s'il y a un désastre majeur ? Quelles sont les premières mesures à prendre pour soi-même, pour son entourage ? Si c'est juste financier, si c'est juste... Ça va être ce genre de choses. Ça va être des études sur... Il y a eu un dossier sur le champ magnétique terrestre, comment il évolue, pourquoi, qu'est-ce que ça entraîne, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit. Il y a plein de choses. Il y a des dossiers sur... J'en avais fait un sur l'Afghanistan, par exemple. C'était au moment où les troupes américaines quittaient l'Afghanistan, et il y avait une forme de bilan. Et je montrais de façon... Bon, ce n'est pas vraiment complotiste, mais je montrais de façon assez claire que l'Afghanistan avait servi notamment, pas seulement, mais notamment, de base arrière pour la CIA, essentiellement pour faire pousser de l'opium, ce qui a permis de financer les opérations, une partie des opérations de la CIA. C'est d'ailleurs... Maintenant, c'est reconnu de façon assez... Enfin, pas ouverte, mais presque. De toute façon, l'histoire d'amour entre la CIA et les drogues dures, c'est une vieille histoire, ça. C'est effectivement une vieille histoire. Enfin bon, là, pour l'Afghanistan, il n'y avait pas que ça. Il y avait plein d'éléments qui montraient la situation et qui expliquaient pourquoi on est arrivé là. Mais voilà, il y a vraiment de tout dans les dossiers. Ça dépend beaucoup de l'ère du moment. Et puis, sinon, à part ces dossiers et à part le blog, il y a aussi quelques livres que j'ai faits, mais qui n'ont pas été réédités. C'est dommage, parce qu'à mon avis, il y en a certains qui marcheraient bien maintenant. Donc, il y avait Égalité, Taxe, Bisous. Et puis, il y a eu... Le guide de l'antiécologie, celui-là, je l'ai lu aussi. Oui, le petit traité d'antiécologie. Ah, le petit traité, pardon, oui. Oui, c'est ça, le petit traité d'antiécologie. Celui-là, il a très bien marché et je pense qu'il aurait mérité un autre tirage. Et puis, il y avait un petit dictionnaire illustré qui est assez rigolo. Ce n'est que des jeux de mots et des illustrations amusantes. Qu'est-ce qu'il y a même d'autre ? Je crois que ça m'a fait à peu près le tour. Vos productions, c'est surtout de l'écrit. Oui. Vous entend rarement en public ou dans des vidéos ou des podcasts. Et puis, le fameux anonymat qui vous entoure. L'anonymat, c'est surtout pour obliger les gens à regarder l'argument et pas l'argumenteur. C'est-à-dire que l'idée, c'est que peu importe ce que je fais, peu importe qui je suis. En fait, je ne cherche pas la célébrité. Je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que mes arguments sont valables ou pas ? Bon, des fois, je me trompe. OK. Mais au moins, l'intérêt, c'est que les gens sont obligés de regarder l'argument pour ce qu'il vaut et pas de s'occuper, et pas de faire de l'attaque à dominem. Donc, on dit, tu dis ça parce que tu viens de là, tu dis ça parce que tu fais ça, tu dis ça parce que tu as telle et telle disposition. Non, là, les gens sont obligés de regarder l'argument puisqu'ils ne connaissent pas, ils oublient, en fait, le personnage. Oui, mais enfin, ça n'empêchera jamais quelqu'un de vous traiter de sale capitaliste et d'ultra-libéral et tous ces machins-là, quoi. Même si... Oui, mais ça, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où la personne dit ça, quand même, on ne connaît pas la raison. Ça montre, en fait, qu'on est arrivé, justement, à la dominem pure et dure. Il n'y a pas de... Alors que c'est plus difficile de se dépêtrer des... vous pensez ça parce qu'en réalité, dans tel contexte ou familial, parce que votre famille s'est fait ça ou parce que professionnellement, vous êtes comme si... Là, ça devient plus difficile. Là, l'argument, il n'est pas... C'est exactement le même type d'argument, mais on est toujours... Il n'y a pas d'implication. Je ne veux pas d'implication personnelle. Il ne s'agit pas de ma personne. Oui, oui, je comprends. Alors moi, je ne voudrais pas me comparer à vous parce que vous avez quand même une audience assez énorme. Mais personnellement, ce n'est pas un truc qu'on me dit, quoi. Je fais des vidéos sur cette chaîne et puis, bon, j'ai rarement des trucs... Parce que bon, ça doit se voir que je ne suis pas milliardaire. Non, mais je ne le suis pas non plus. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui revient fréquemment. Là, par exemple, on a toute une série de vidéos qui... Je ne sais pas si elle est terminée ou pas pour l'instant, mais en tout cas, c'est en pause avec Etienne Chouard et ses adeptes qui prennent la défense des arguments que Etienne Chouard, vous voyez qui c'est, je suppose. Oui, oui, tout à fait. Présente, n'ont quand même pas le... Je dirais le culot, mais sinon l'outrecuidance de s'attaquer à la personne, c'est-à-dire moi, qui ne fait que finalement lui porter des contradictions sur le plan argumentaire. mais bon, est-ce qu'il n'y a pas non plus aussi une question de milieu professionnel ou quoi qui vous chagrine ou vous n'avez pas envie qu'on vous reconnaisse dans la rue ? Même pas, mais c'est vraiment... Je n'ai pas du tout envie de mêler ma vie ni professionnelle, ni personnelle, familiale à ce que j'écris. J'ai envie de séparer complètement. Il y a aussi un désir d'être tranquille, tout simplement. On ne peut pas mélanger les choses. Est-ce que même vos amis ne savent pas que c'est vous ? Il y a quelques personnes qui savent, mais bon, ce n'est pas indispensable. Et est-ce qu'on peut savoir... Est-ce que tout ça, ça vous occupe à temps plein ou vous avez aussi une profession ? Justement, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai plein de choses à faire. Et donc ça, ça m'occupe 8 heures par semaine. D'accord, d'accord. Et est-ce que cette occupation, ces publications sont... sont là pour le plaisir des discussions ? Est-ce que c'est de la ventilation d'une certaine frustration générale ? Ou est-ce que vous avez un objectif à plus long terme ? Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. C'était clairement pour ça. Le blog, c'était pour ça. Puis après, le blog m'a servi de plateforme pour essayer de faire connaître les idées. L'idée, c'est peut-être générer le débat puis surtout d'amuser la galerie. Il faut être honnête, faire des mèmes, mais c'est assez rigolo, surtout quand ça marche bien. Essayer de faire passer le message, des fois, c'est gratifiant. Et puis, bon, ça permet effectivement de ventiler. Ça permet... Ça impose une certaine discipline intellectuelle. On est obligé de réfléchir vraiment à la question quand on veut l'écrire. Donc, quand on écrit quelque chose... Alors bon, des fois, c'est des sujets qui sont un peu badins, donc c'est pas très compliqué, mais quand on veut réellement rentrer... C'est le cas pour les dossiers, mais c'est aussi le cas pour certains des billets qui paraissent sur le blog. Je ne peux pas me permettre de balancer une affirmation juste parce que comme ça, au doigt mouillé, je pense que c'est vrai. Et on découvre des choses et ça force à aller chercher. Donc, par exemple, j'ai des billets en préparation. J'en ai un sur le nucléaire. J'ai été chercher un petit peu. J'en ai un autre billet sur pourquoi les élites sont devenues de plus en plus bêtes. Donc ça, il paraîtra fin mai. Il y a des recherches derrière. Il y a des papiers scientifiques qui sont sortis là-dessus en sociologie, en psychosociologie, que j'ai lus. Ce n'est pas forcément une matière particulièrement rigolote, mais ça permet de découvrir plein de choses. Et donc, ça, intellectuellement, c'est stimulant. Donc, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi un plaisir à chercher et à essayer de... Ce n'est pas juste une pure branlette intellectuelle. Il s'agit aussi d'essayer de trouver des choses intéressantes à raconter. D'ailleurs, on apprécie le style, la forme des blogs de HH. C'est quand même une marque de commerce qui est très appréciée, du lectorat. Mais c'est vrai aussi que les liens et les références, ça aide à le hausser au-delà justement du simple blog de colérique. C'est ça. Ce n'est pas un pamphlet. Il s'agit... Si je peux... Quand je dis, par exemple, que les femmes sont... Il y a une égalité salariale entre les hommes et les femmes, il y a des études extrêmement sérieuses, extrêmement sur des grandes cohortes qui montrent qu'effectivement, il y a une égalité salariale homme-femme dans la plupart des pays. Et que là, le différentiel s'explique à 97% ou 96% par des choix de carrière. Et donc, ce sont des choix personnels qui expliquent la différentielle de salaire observée entre les hommes et les femmes. Et que ce ne sont pas des choix qui sont inscrits dans la grille, par exemple, dans la grille salariale, dans les entreprises, etc. Ce genre d'éléments, il faut aller chercher l'étude. Il y en a plusieurs. Et c'est toujours intéressant de fournir ce genre d'éléments parce que ça permet de faire comprendre aux gens qu'il existe des éléments concrets pour affirmer telle ou telle chose. Ça tombe bien que vous parliez de ça parce que c'était une question qui me hante. C'est peut-être un grand mot, mais vous parlez systématiquement de l'actualité et surtout, comme vous venez de le faire, vous apportez des études ou des éléments empiriques pour appuyer vos affirmations. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller par là, par l'empirisme, par la recherche de preuves historiques ou de points de données pour amener le point que tout ce qui est économique et qui relève du droit, ce sont des domaines qui relèvent de la déduction et de l'a priori ? À quoi peut bien servir ? Parce que si vous tombiez sur un point de données qui dit que finalement les hommes sont effectivement mieux payés que les femmes, qu'est-ce que vous allez faire après ? Alors qu'on pourrait y aller dans ce débat-là avec simplement, mais si c'était vrai que les hommes étaient mieux payés que les femmes, pourquoi est-ce qu'il y a des femmes au chômage ? Oui, tout à fait. Non, non, mais c'est pas... Là, c'est un exemple. Donc effectivement, là, pour ce cas-là, la simple déduction logique, l'observation de n'importe qui, suffit à démonter l'argument. Effectivement, sauf à considérer un complot mené par les hommes contre les femmes. Effectivement... C'est ça, on constate que les femmes sont autant au chômage ou pas plus au chômage que les hommes. Donc... Oui, oui, tout à fait. Ça dépend. Il y a des fois, un simple petit mème rigolo suffit à faire passer l'idée et le mème va beaucoup plus loin que tout argument chiffré ou calculé. des fois, c'est une phrase bien troussée. Des fois, il faut plus. Ça dépend vraiment. Il faut faire... Quand on a une bonne idée et puis quand la chose tient debout, je pense qu'il faut faire feu de tout bois, utiliser les arguments disponibles. Donc, l'argument, disons, chiffré, statistique, testé, empirique, est aussi valable que celui de bon sens, voire que, effectivement... Nous allons pouvoir nous disputer maintenant. Oui. Disons que l'argument empirique, il est intéressant pour illustrer un propos, je trouve, dans les domaines économiques et du droit, bien sûr. Je ne parle pas en sciences de la nature. Oui. Mais si l'argument empirique va contre la logique, ne semblait-il pas logique de chercher la raison qu'on n'aurait pas identifiée qui ferait que, empiriquement... Par exemple, le salaire minimum, j'ai déjà vu des études, enfin, oui, des études de, par exemple, Jean-Philippe Delsol et ces gens-là, on produit ce genre de texte pour montrer qu'on a comparé le salaire minimum entre deux États américains qui étaient plus ou moins identiques et puis, là où on l'a monté, le chômage n'a pas monté. Donc, ça invalide le fait que le salaire minimum crée du chômage. alors que le bon raisonnement, ce serait de dire, bon, là, on a trouvé un truc qui va à l'encontre de la logique, ça veut dire qu'il doit y avoir un autre phénomène qu'on n'a pas vu. Peut-être, mais il ne faut pas perdre de vue que tout ce qui est, surtout les arguments économiques, à la fin, c'est des hommes, des humains. Justement. Il y a une part psychologique qui est très difficile à quantifier, qui est très compliquée. Donc, oui, c'est ce que je disais, on peut faire, enfin, là, ça nécessiterait, par exemple, plus de recherche. Effectivement, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a une différence ou pourquoi, effectivement, la logique n'est pas en accord avec... Mais bon, c'est un point parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas où ça va être exactement l'inverse. on aura un argument empirique qui va complètement rejoindre le bon sens et puis on va... Enfin, je ne sais pas... J'ai tendance à penser qu'il vaut mieux essayer d'avoir des éléments aussi solides que possible, aussi variés que possible pour essayer d'atteindre les gens sur différents niveaux, aussi bien sur celui du bon sens qui n'est pas partagé et qui n'est pas le même pour tout le monde. Le bon sens des uns n'est pas le même bon sens que les autres. au niveau statistique, au niveau empirique, au niveau, je ne sais pas, émotionnel. Ce n'est pas évident. L'idée, s'ils essaient de convaincre les gens, on ne les convainc pas par la raison, on les convainc par le cœur. Ça, ça, certes. Oui, ça, je peux bien comprendre ça. Puis on le vit tous les jours quand on discute justement avec des gens qui n'ont pas d'obédience libérale, on va dire. mais néanmoins, si vous voulez convaincre quelqu'un que le théorème de Pythagore est juste, il faut montrer la démonstration. Enfin, on va faire point par point. Je suis d'accord. Mais encore une fois, ce que je disais, on traite avec des humains. Oui. C'est des questions humaines. C'est-à-dire que les gens réagissent avec leur trip. Oui. On n'est pas, justement, il ne s'agit pas de théorème de Pythagore, il ne s'agit pas de calculer des distances, s'il ne s'agit pas de... Mais quand vous parlez de... Ce n'est pas de la chimie. Ce n'est pas de la chimie. Ce n'est pas de la chimie. Ce n'est pas de la physique. Ce n'est pas de l'électricité ou de l'informatique. Ce n'est pas des maths. Non, non, bien sûr. Et donc, quand on dit à des gens augmenter le salaire minimum va provoquer, ou devrait, va provoquer du chômage, il y a une réaction qui n'est pas une réaction de raison, qui est une réaction viscérale. Et donc, vous n'arriverez pas à faire comprendre aux gens que, par la logique, vous n'arriverez pas même avec les meilleurs arguments du monde. Si les gens ont viscéralement quelque chose contre... Enfin, pour le salaire minimum, vous n'arriverez pas à les convaincre que la suppression du salaire minimum va entraîner plus de bienfaits que de méfaits. Donc, il faudra s'adresser d'abord à leur cœur, à leur trip, plutôt qu'à leur raison. Et donc, pour ça, vous êtes obligés de faire appel à d'autres types d'arguments. C'est-à-dire, essentiellement, là, vous allez être obligés d'utiliser des memes, vous allez utiliser... Ah oui ! Mais là, je ne conteste absolument pas l'utilisation d'eux-mêmes. C'est pour ça que je dis les arguments pour faire passer ce genre d'idées. Donc, quand on est dans ce genre de domaine-là, il faut faire feu de tout bois. Il faut que ce soit valable. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Mais il faut utiliser les différents canaux à sa disposition et on peut utiliser... Dans une certaine mesure, on peut faire appel à l'émotionnel. Il ne faut pas que l'émotionnel soit au détriment de la logique, bien sûr. Je vais prendre un cas qui me vient à l'esprit. Les gens réclament d'être complètement protégés par l'État, donc avoir de la nourriture fournie par l'État, un logement fourni par l'État, une sécurité fournie par l'État. Il y a des arguments qui consistent à dire que ce n'est pas une bonne idée parce qu'il est communisme et collectivisme et ça provoque des problèmes et à la fin, un boulag. L'autre argument qui est atteint aux tripes, c'est que vous avez ça mais dans une prison. Une prison, ça offre exactement ça. Et ça, c'est un argument qui est essentiellement basé sur les tripes parce que c'est la conséquence logique et on évacue toute la partie intellectuelle logique qui est en fait sous-temps. Je suis complètement d'accord avec ça. La forme et le fond, ce sont des choses différentes et puis il faut savoir les manier en fonction de son auditoire. c'est un problème. Là où je voulais en venir, c'est que dans vos écrits, si j'ai un reproche à faire, mais je n'ai pas de reproche à vous faire parce que moi, je lis toujours avec plaisir. Je prends tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vos blogs, par exemple, sont essentiellement basés sur ces études, sur des faits concrets qui sont pertinents. Mais derrière, j'ai du mal à voir, j'ai du mal à voir, par exemple, si c'est quelque chose à quoi vous adhérez, j'ai du mal à voir une explication de type écolo-autrichienne d'économie ou ce genre de choses. Ou est-ce que je veux dire ? Alors, oui. Non, je n'essaie pas de forcément pousser. D'ailleurs, c'est pareil, le mot libéralisme apparaît très peu dans ce que j'écris. Je n'essaie pas de pousser telle ou telle école ou telle ou telle. J'essaie de revenir... L'idée, c'est vraiment d'essayer de présenter des arguments qui sont compréhensibles sans qu'on rentre dans des débats. à chaque fois, quand je fais part des études, ce sont des liens, mais ce n'est pas... Ça vient pour dire, OK, il y a quand même de la matière derrière. Si vous voulez creuser, c'est possible. Le reste doit être facile sans rentrer justement dans ce genre de débat, sans rentrer de savoir si c'est plutôt de l'école autrichienne ou de l'école de Chicago, par exemple. Ce genre d'argument où c'est monétariste ou pas ? Non. L'idée, c'est est-ce que globalement, ça tient la route ? Est-ce que ça fait du bien ? Est-ce que ça fait du mal ? Qu'on peut en déduire quelque chose ? Qu'on peut même faire peut-être des prévisions à court, moyen, long terme ? Comme ça, c'est pragmatique. J'essaie de rester pragmatique. Mon but, ce n'est pas un désouvrage philosophique ou même économique, économétrique ou... Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est d'essayer... Le but est plus modeste. Le but, c'est d'essayer de faire passer quelques idées simples et si je peux faire passer ces idées simples en faisant rigoler les gens, le but est atteint. C'est à peu près tout. D'accord. Non, ben, je disais ça parce que derrière tout ce que vous dites, il y a la doctrine austro-libertarienne qu'on le voit eu non. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. si vous en revendiquez, mais ce que vous dites, ça correspond... Moi, je n'ai pas de mal à m'en revendiquer, si vous voulez. Moi, j'aime beaucoup l'école autrichienne, mais je ne me vois pas balancer ça dans un billet. Ce serait possible, au passage, mais je pense que il y a plein de gens qui n'en ont absolument rien à carrer. les lecteurs lambda, je suppose peut-être à tort que ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, je dirais, à la limite, ils viennent surtout pour les vidéos de petits chats. Oui, sans doute. Pour les mèmes, pour les phrases rigolotes, pour les jeux de mots. Voilà. Et derrière, si en plus, il y a une idéologie qui n'est pas déconnante, qui consiste à remettre la responsabilité au milieu en disant, voilà, vous êtes libre, mais vous devez être responsable et vous êtes responsable, donc on peut vous accorder la liberté. S'il y a ça, le reste après en découle. Savoir que, en fait, derrière, c'est Hayek, Missis et compagnie. Bon, est-ce que ça sert ? C'est les gens demandent. Alors, pour revenir au nom, on peut garder les noms anonymes. Si les gens demandent, je leur dis, mais ça vient rarement parce que c'est pas... De toute façon, je veux dire, quand je m'adresse à des Français, tellement loin, même du libéralisme le plus pastel que commencer à parler d'école autrichienne, c'est bien perdu. C'est vrai qu'il a fallu que je quitte la France il y a presque 30 ans maintenant pour m'établir dans un pays étranger pour découvrir Bastia. Voilà, par exemple. Et j'avais pas 12 ans quand je suis parti, j'avais largement passé le bac, j'avais déjà des enfants, enfin bref. Oui, mais je suis pas surpris. Pardon. Ma remarque, c'était plus par rapport au fait que je suis bien d'accord que chacun son canal et sa façon d'apporter des éléments, mais il y a quand même chez tout le monde, même chez la personne qui est la moins intéressée par ses théories économiques, il y a toujours un fond de logique. de logique, on se revendique quand même de la logique à notre époque. Justement, donner des arguments, c'est vouloir faire preuve de logique, y compris pour les arguments empiriques, et personne ne va adhérer à 2 plus 2 égale 5, sauf dans 1984. Donc c'est pour ça que je faisais cette remarque que ça pouvait peut-être pas nuire d'expliquer que toutes les idées que vous avez le talent de mettre en scène dans vos blogs pourraient être unifiées par un corpus idéologique sans en faire des pâtés. C'est juste mon opinion. C'est un vrai challenge, c'est-à-dire que pour arriver à faire quelque chose qui soit digestible et ceux qui sont habitués, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une communauté de gens qui sont habitués, ceux-là, ils n'auraient pas trop de mal à... Je pense qu'ils seraient même tout à fait ouverts à discuter de ce genre de sujet, mais l'idée, c'est d'essayer de toucher tous les jours des gens un peu plus nombreux, pour faire comprendre que le libéralisme n'est pas un synonyme de caca. Et actuellement, il faut voir qu'on est sous un barrage médiatique absolument monstrueux qui dit partout, tout le temps, sans arrêt, que le libéralisme égale caca. Donc, on ne peut pas commencer par leur vendre du libéralisme, parce que les gens vont dire « Excusez-moi, mais vous demandez du caca. Moi, je n'en veux pas. » Donc, il faut... On est trop loin. Et donc, derrière, si en faisant des petits mèmes de chatons rigolos, on peut leur faire comprendre que peut-être, il n'y a peut-être pas tant de caca que ça, et peut-être, c'est intéressant de commencer à se poser la question. C'est déjà, à mon avis, c'est peut-être plus modeste, je suis d'accord, c'est peut-être plus humble, mais peut-être, c'est plus réaliste. Je ne sais pas. Oui, mais ça fait quand même presque 20 ans maintenant que vous faites ça, donc à un moment donné... Oui, oui. Et quand on voit l'état de la France, on se dit « Peut-être que j'arrête ! » C'est à cause de vous que ça va empirer, en fait. Peut-être. Peut-être. D'ailleurs, votre base de lectorat, votre audience, on peut la chiffrer à combien, à peu près ? Vous avez des ordres de grandeur ? Alors, sur le blog, lui-même, ça dépend des billets, c'est entre 8 et 10 000 lecteurs. Après, il est repris à droite à gauche, donc c'est très difficile de savoir combien ça touche. Je suis repris à au moins 4 ou 5 autres plateformes plus ou moins grosses et je n'ai pas leurs chiffres, donc je ne peux pas dire. Sur Twitter, je suis à 16 000 quelque chose followers, donc évidemment, ça veut dire tout et n'importe quoi. Peut-être qu'il y en a 50 qui me suivent de façon assidue et 5 qui... Je ne sais pas. Bon, enfin, je pense qu'en disant entre 10 et 20 000, c'est très vague, mais je pense à peu près ça. Donc, c'est... Je sais qu'il y a des billets qui tournent bien, qui se retrouvent dans des chaînes mail. Parfois, je retrouve dans mes mails des billets que j'ai écrits qui me sont renvoyés. Ça, c'est gratifiant, ça. Oui. Tu verras, ce billet est pas mal. Ah, je suis content. OK. Ça me fait plaisir. En blague. Mais bon, après, derrière, c'est très difficile à évaluer. Donc... Vous avez parlé d'autres plateformes, alors je sais que vous écrivez sur Contrepoint aussi. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut vous trouver ? Il y avait... Atlantico reprenne de temps en temps. Il y a... Je ne peux pas dire de bêtises, il y avait Profession Gendarme à un moment, qui reprenait 2-3 articles pour ça de temps en temps. C'est... Dreuse, pareil, qui reprend de temps en temps, d'articles. Il y a vraiment de tout. Comme je permets aux articles de... Je crois que j'ai même été repris une fois dans un truc communiste qui avait trouvé mon article très bien et il l'avait repris. Bon. Tu vois, pas de problème, tant qu'ils mettent la source, il n'y a pas de soucis. Non mais bon, c'est... Est-ce qu'il y a déjà eu un pied mis dans un gros média subventionné genre Libération, toutes ces cochonneries, l'Express, tout ça ? J'ai eu... Je pense que j'ai du droit à des mentions, mais pas plus. D'accord. Non, non, ce genre de gros truc, non. Celui qui s'en rapproche le plus, c'est Atlantico. Ouais. Mais eux, ils n'existent pas en format papier, je pense. Non, non, non. Je crois pas. Contrepoint qui a failli disparaître et en général, Contrepoint, quelle est votre appréciation de cette plateforme ? C'est-à-dire que... Je suis un peu... J'ai parti puisque Contrepoint, je faisais partie au moins de la plateforme technique puisque je leur ai mis à disposition la plateforme technique. ça a été une très belle expérience. Moi, j'ai suivi ça depuis son début jusqu'il y a deux ans ou un an à peu près. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe, il y a eu des problèmes pour conserver l'équipe qui fonctionnaient pas mal. Donc, c'était avec le rédacteur en chef, Frédéric Mas, notamment. Il y avait deux ou trois autres personnes avec lui. Ils ont eu du mal à conserver le bureau de l'association Libéro Org. avec du mal à conserver ces personnes. Et les remplaçants ont fait un travail disons inégal. Et bon, ça n'a pas marché. Donc bon, moi, de mon côté, je mettais toujours mes articles à disposition, mais comme ils font le choix ou non de reprendre, ils avaient décidé pendant une période de ne pas reprendre. après, Contrepoint lui-même s'est arrêté un temps. Je crois que là, il a été récupéré, enfin récupéré. Il y a une passation avec une nouvelle équipe et ça a l'air de mieux se passer. Et on espère que ça va redécoller. Pareil, j'ai revu quelques-uns de mes articles réapparaître sur Contrepoint. En tout cas, moi, je leur souhaite le meilleur. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile d'essayer d'avoir... Parce que Contrepoint, l'idée au départ, c'était d'avoir une plateforme sur laquelle le libéralisme pourrait s'exprimer de façon aussi large que possible. Donc, aussi bien les libéralistes, les libéraux, le libéralisme plutôt, je dirais, correspondrait peut-être au centre-centre droit maintenant en France que les anarcho-capitalistes jusqu'au... Donc, plutôt vraiment libertariens, quoi. Donc, il devait avoir un spectre aussi large que possible. Et en fait, c'est assez compliqué parce que l'actualité aidant essaie d'avoir quelque chose qui permette de ménager... Enfin, du moins, de présenter une plateforme qui permette de présenter l'ensemble de ses points de vue. Et c'est pas un travail aisé. C'est pas un travail aisé. Donc, quand c'était du travail de Frédéric Masse, il arrivait encore assez bien à avoir des articles qui soient franchement libertariens et des articles qui soient plus libéralisme économique et encore. Donc, des choses qui sont plus pastelles, on va dire. Mais après, les personnes qui ont été recrutées une fois qu'il est parti, ça a été plus difficile et effectivement, ça a viré dans n'importe quoi. Et donc là, j'espère que la reprise en main va bien se passer. On verra. Je leur souhaite le meilleur, en tout cas. Alors moi, je sais pas, parce que j'étais donateur aussi pendant quelque temps, il y a longtemps là. Mais quand ça a viré, franchement, dans le démocrate de base, j'ai cessé mes dons, parce que c'était une porte ouverte au glissement social-démocrate, dégueulasse, quoi. Je suis d'accord, mais encore une fois, c'est difficile. j'ai pas de recettes magiques à leur dire, ben voilà, vous faites ça, ça, et puis hop, vous allez obtenir du succès. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est très difficile de recruter les bonnes personnes, d'essayer d'avoir une ligne qui soit aussi large que possible. C'est pas simple. Donc bon. En fait, c'est la largeur de ligne, justement, qui doit poser problème. Parce qu'à un moment donné, en ce qui me concerne, elle était venue beaucoup trop large. Donc bon. Oui, oui. Si je compare ça avec le... Je pense que c'est le problème. Effectivement, la ligne, c'est trop élargie, voire elle est trop partie sur le centre. C'est ça. Alors qu'elle a dû rester... Et c'est assez compliqué, parce que si on prend... Mais ça, c'est pas spécifique à contrepoint, pour le coup. Si on prend ce qui s'est passé dans les médias de façon générale sur les quatre dernières années, il y a très clairement un énorme problème d'autocensure. Il y a des choses qui n'ont pas été abordées du tout, qui ont été... Il y a des sujets qui sont impossibles. Vous mettez à la place de contrepoints et vous abordez, par exemple, le sujet de l'Ukraine, vous abordez le sujet des vaccins, vous abordez le sujet des élections américaines. À chaque fois, les commentaires vont devenir un champ de mille, parce que vous avez des pros, des contres. Oui, mais bon, c'est pas des sujets faciles. Et puis... Voilà. Ce ne sont pas des sujets faciles. Après, c'est éditorialement assez compliqué d'essayer de faire vivre tout ce petit monde. Donc, voilà. Mais est-ce qu'il ne faut pas être élitiste et viser, justement, une certaine dureté de ligne et être, disons... C'est un choix... Moi, je serais d'avis qu'effectivement, en ayant un parti qui soit effectivement un peu plus... C'est difficile d'appeler ça de la pureté ou de la dureté. C'est compliqué, mais... De la rigueur, quoi. De la rigueur intellectuelle, parce que là, si vous mélangez le torchon et les serviettes... Ça, voilà. La rigueur intellectuelle, chacun la voit à sa porte. Donc, c'est assez compliqué. Ah bah non. Si vous parlez à un prof de maths et que vous lui expliquez que les angles d'inspiration sont de gré, il va rigoler, quoi. Encore une fois, c'est pas des maths. Ah si, si, si ! Non, non, non. Je veux dire, quand je dis si, c'est qu'à la base de tout ce qui anime la doctrine libérale, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan du droit, il y a quand même des axiomes qui sont là, qui sont réfutables, qui correspondent à la nature humaine, justement. Et on parle pas de psychologie, là, on parle simplement de... Oui, alors, appliquez ça à la guerre en Ukraine. Comment vous allez procéder ? Mais moi, j'ai rien à faire, là. C'est des gens qui se battent entre eux, ce sont deux gangs de criminels qui s'envoient des missiles. D'accord, mais si vous abordez n'importe quel sujet lié à la guerre en Ukraine, si vous voulez, je sais pas, même faire un simple état des lieux, je vais faire ça en prendre partie, un simple état des lieux, de toute façon, il y en a qui vont vous accuser d'être pro-ukrainien, d'autres qui vont vous accuser d'être pro-putiniste, et puis, ce sera indémerdable. Oui. D'accord ? Et quand bien même, alors, est-ce qu'il y a un moment donné où, effectivement, là, c'est même pas une question de ligne dure, c'est ce que je vous disais, le souci majeur, c'est qu'il y a une certaine dose d'autocensure qui est apparue dans les médias, précisément pour éviter d'avoir des débats qui se terminent en pugilat avec des échanges d'insultes dans les commentaires ou au-delà. Après, il y a un autre problème, c'est que si vous voulez avoir une certaine audience, voilà, vous êtes obligés de faire des... C'est toujours le problème. Mais là, on fait du spectacle, on fait plus de la réflexion ou on fait plus du... Si on cherche de l'audience, on est plus dans le divertissement que dans la réflexion. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça, c'est... Encore une fois, c'est une question de ligne. Moi, je ne peux pas... Je ne peux pas décider à la place... Là, on parlait de contrepoints, mais c'est vrai. Non, non, non. Contrepoints, c'était un exemple parmi d'autres, parce qu'en France, c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'exemples que ça, finalement. Mais bref. Mais par rapport à la guerre en Ukraine, par exemple, récemment... Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. La plupart des médias en France ne sont là que pour le spectacle. Et ce qui tombe bien, c'est qu'en France, actuellement, nous avons un véritable cirque. Donc, le spectacle, on en aura tous les jours. Et c'est n'importe quoi. Et donc, effectivement, oui. Mais les choses de réflexion profonde, il y en a très, très peu. Et quand on commence à rentrer dans ce domaine-là, alors à ce moment-là, effectivement, bon, c'est très difficile de trouver des choses de qualité. Et chacun va pouvoir dire ah non, ce n'est pas quelque chose de qualité parce qu'il était à la solde de... Et puis, vous mettez ce que vous voulez derrière. Ou ce sont des complotistes. Oui, mais bon, les insultes, les machins, les ragots, ça, on n'y échappera jamais. Mais si je fais référence au discours il y a quelques mois de Hans-Hermann Hoppe, je ne sais pas, vous connaissez ce nom-là ? Oui, oui. Sur la guerre en Ukraine, justement, je trouve que c'était rationnel, rigoureux. Et après, on peut bien sûr l'insulter de tout ce qu'on veut. Là, on peut lui dire que c'est un vendu à Poutine ou un vendu à Zelensky. Moi, je m'en fous. Mais son discours en tant que tel était quand même carré. Je ne l'ai pas lu, donc je n'ai pas d'avis. Je vous crois sur parole. C'était un discours libertarien où justement, il mettait en face les deux gangs de criminels qui s'appellent le gouvernement de l'Ukraine et le gouvernement de la Russie qui se font la guerre. Et pourquoi est-ce que nous, on serait obligés de prendre parti pour l'un ou l'autre ? En gros, je fais un résumé extrêmement d'ailleurs. Oui, il y a plein de gens qui sont globalement d'accord avec ça. Maintenant, effectivement, c'est exactement comme l'Israël ou la Palestine, la neutralité. Oui, c'est ça. On vous accusera quand vous choisissez la neutralité en disant écoutez, ce sont des gens qui se tuent les uns les autres. les autres, on vous accusera d'être pro ou anti. Mais qu'ils accusent, qu'ils accusent, mais c'est bien pour ça que les principes derrière sont intéressants à mettre en lumière, finalement, pour qu'on montre que les accusations de ce genre-là, elles sont hors sujet. Encore une fois, vous avez raison rationnellement et comme l'explication, quoi que vous fassiez, vous allez parler au trip, surtout dans des sujets comme ceux-là. Et donc, forcément, derrière, les gens vont déconnecter leur cerveau, ils vont parler, vous êtes au niveau des tripes et donc effectivement, quels que soient vos arguments, aussi sensés soient-ils, que ce n'est pas entendu. beaucoup. Mais au niveau des tripes, justement, est-ce que leur dire aux gens qui sont dans cette optique-là que si on se désintéresse ou si on se désengage de ce genre de confrontations politiques, on va améliorer le sort des gens et on va éviter ce genre de désastre humanitaire, ça peut être aussi quelque chose qui les touche, non ? Ah, oui, ben, bref, non, c'est pas si simple. Les gens, ils aiment bien leurs tripes. Oui, mais moi, je propose que les tripes soient en paix et non pas tordues dans tous les sens par des angoisses existentielles. mais là, vous rentrez sur un débat beaucoup plus profond sur qu'est-ce qui fait que les gens réagissent plus avec leurs tripes. C'est compliqué. C'est compliqué. La fureur du monde atteint tout, atteint chacun. C'est-à-dire que c'est très difficile de justement ne pas faire parler ces tripes. Il y a d'autres personnes qui prennent cet angle-là, j'ai l'impression, dans les médias et qui sont censés être des libéraux, c'est-à-dire qui prennent l'angle plus émotionnel, plus d'attacher les gens à des choses de la vie de tous les jours. Et là, je pense à des gens comme Fergan Asiari, Gaspard Koenig. Est-ce que c'est des gens que vous appréciez, que vous suivez ou est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous avez envie de recommander sur la scène francophone ? Fergan, je reconnais qu'il est efficace. Il raconte beaucoup de choses intéressantes. Donc, ça marche. Il faut au moins lui reconnaître ça. Pour Gaspard Koenig, bon, c'est intéressant, mais disons que c'est un libéralisme pastel dans toute son acceptation. Et puis, il faut le dire vite. Voilà, c'est ça. Donc, non, j'ai des gens que je recommande. Comme ça, mais pourquoi ? Je ne me suis pas vraiment posé la question. Comme je lis beaucoup de choses et de tout, pas de trucs communistes. En général, ça m'agace vite. mais je n'ai pas de grandes recommandations particulières, mais je pense qu'il y a un peu de tout. Il faut aller chercher un peu de tout et n'importe quoi. J'écoute même des gens qui sont un peu farfelus des fois, ou je lis des choses parfois un peu farfelues. mais à partir du moment où les gens font un travail, enfin, disons, ils essayent d'être honnêtes et puis de présenter ça de façon relativement calme, pondérée, ça mérite en général de regarder, de faire l'effort de lire. Après, bon, on a des gens calmes et pondérés qui racontent n'importe quoi. Mais de toute façon, les médias sont ainsi construits maintenant que ce sont globalement les plus hystériques qu'on entend. qu'on relaie, et ce sont donc ceux qui ont le plus de punch. Donc, de ce point de vue-là, ceux qui ont des petites phrases qui sont punch, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que vous évoquiez Fergan, mais bon, il en faudrait plus. C'est sûr que le monde se porterait mieux avec plus de Fergan qu'avec moins. Oui. Non, mais c'est pareil. Il y a toute une question de degrés. Bon, je pense que c'est dans les radios. Il y en a quelques-unes qui essaient de se dépatouiller. Je ne me rappelle plus le nom de la radio en question. Radio Courtoisie ? Éventuellement. Mais enfin, c'est pareil. Ça dépend des émissions. Charles Le Gav a aussi pareil des émissions sur YouTube. Ce qu'il raconte est généralement intéressant, et c'est présenté de façon relativement ludique. Il a du succès. Je pense que c'est mérité. Il y a quelques gens comme ça qui se dévoulent très bien, et je pense que c'est mérité. Après, effectivement... Encore une fois, je ne vais pas donner mon point de vue, parce que moi, ce qui marche avec moi ne va pas marcher avec d'autres. Donc, mon avis ne vaut pas plus que celui de n'importe qui d'autre dans la matière. Je dirais l'occasion fait de la ronde. Il y a des fois, on trouve des pépites amusantes de tous les côtés. Il y a quelques sur X, enfin anciennement Twitter, il y a quelques spécialistes dans les mèmes que je suis et qui ont justement des très bons mèmes, qui, même traduit en français, rendent bien. Donc, des fois, je fais ça. Je prends le mème, je le retraduis, où je reconstruis un petit peu une version francophone. Ça, ça marche bien. Voilà, ce genre de choses. Mais ça dépend vraiment. Il y a de tout. Parce que le reproche que je ferai à ces gens-là, comme certainement Charles Gave, qui est en plein milieu de ma cible, c'est de noyer le poisson, de faire fi des principes et de sortir une sorte de discours visqueux qui mélange tout et qui ne comprend pas du tout de quoi il parle dans le fond des choses, parce qu'il va être à la fois défenseur du libéralisme, mais pas trop. Il veut un État fort et puissant quand même. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est encore plus dommageable qu'un vrai communiste qui va sortir sa logorée marxiste. Et puis bon, ben voilà, quoi. Au moins, c'est clair. C'est mon hypocrite, quoi. Mais des gens comme Charles Gave ou Mathieu Boccoté, moi, franchement, je trouve qu'ils font plus de mal que de bien au libéralisme. C'est compliqué parce que, encore une fois, c'est ce que la remarque que je faisais, c'est qu'à partir du moment où vous vivez dans un monde où un libéralisme égale caca, tout le monde, partout, tout le temps, même une petite dose, même quelqu'un qui commence à rappeler que le capitalisme, ça permet quand même une élévation de la richesse des gens. ça, c'est observé, c'est factuel. Que la propriété privée, si on l'enlève, ça se termine généralement très, très mal. Alors après, bon, on peut ne pas aimer que Charles Gave veuille, je ne sais pas, je crois qu'il comprenait l'État dans un certain nombre de choses. Oui, ben tout le monde n'est pas anarcho-capitaliste. Donc, tout le monde n'est pas libertarien au dernier degré. Ah, ça, j'ai compris, oui. Oui, mais je veux dire, il faut comprendre que c'est pareil. Pour essayer d'amener son message et d'essayer d'assouplir. C'est toujours le même principe. J'ai la fenêtre de Verton, que vous connaissez très bien. On ne peut pas déplacer brutalement la fenêtre en disant, maintenant, il faut ça, il faut supprimer l'État en France. Et là, vous allez résoudre votre problème en s'adressant à une population qui a été biberonnée à l'État tout le temps. Il faut essayer de déplacer la fenêtre de façon progressive. Et effectivement, malheureusement, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des situations bâtardes qui sont loin d'être optimales où, oui, il y aura de l'État. Oui, mais là, je n'en suis même pas à ce point où Charles Gave, par exemple, lui, c'est vraiment quelqu'un qui mérite, pourrait faire déplacer la fenêtre vers le libéralisme. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en faveur, parce que lui, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il proclame, il est en faveur d'un État. Et ce n'est pas du tout quelqu'un qui a l'intention d'aller jusqu'à l'anarcocapitalisme ou au vrai libéralisme. Et donc, à partir du moment où vous avez un point commun avec n'importe quel gauchiste, après, c'est juste une bataille d'opinions et de préférences. Mais il n'y a plus aucun moyen de sortir de ça. Il n'y a aucune raison que l'État diminue sa taille parce que chacun va vouloir son jouet, sa couleur et son goût préféré. Mais qu'est-ce qu'on peut avancer comme argument contre des gauchistes quand on est dans une position comme celle de Charles Gave ou de Gaspard Koenig ou de ces gens-là qui ne font que faire la promotion de l'État, mais d'une autre façon ? C'est toujours la même question. C'est la remarque que je faisais quand vous vous adressez à des gens qui sont baignés dans... C'est pas... Quand on s'adresse à vous ou à moi, convaincre qu'il n'y a pas besoin d'État, il n'y a pas d'efforts à faire. Mais le problème, c'est quand vous vous adressez potentiellement à, je vais prendre les Français en 65, 68 millions, même quand vous avez une petite audience de 100 000, 200 000, 300 000 personnes, je ne sais pas combien de Charles Gave peuvent avoir en face de tête de cet ordre-là. Là-dedans, vous ne pouvez pas vous adresser exclusivement à des libertariens qui sont prêts à abandonner l'État du jour au lendemain, même si c'est la conséquence logique. Attendez, je vais vous le couper tout de suite. Il y a une distinction entre les principes et la stratégie. Je suis bien d'accord que convaincre les gens de l'inutile de l'État, etc., c'est plus ou moins facile selon à qui on s'adresse. Mais les libertariens qui s'intéressent au sujet stratégique de comment arriver à une situation vraiment libérale, il n'y en a aucun qui prône la disparition à minuit ce soir de tout. Il y a une façon de faire aussi là-dedans. Certes, mais vous résumez ça en combien d'heures ? La disparition de l'État ? Oui. Pour quelqu'un qui n'a conscience absolument de rien. Quelqu'un qui est social-démocrate actuellement en France. Comment vous faites pour faire ça de façon synthétique en deux minutes ? Je n'ai pas dit que c'était facile. Ce n'est pas facile. En fait, avant ça, c'est une bataille perdue d'avance si vous commencez comme ça. Avant ça, il faut revenir sur les principes de base qui ne sont même pas acquis. C'est pour ça que, par exemple, cette chaîne YouTube existe ? Tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que du point de vue de GAF, qui lui, il n'est pas du tout dans cette position-là. Je ne sais même pas ce qu'il essaie de faire. En l'occurrence, quand il s'adresse, il s'adresse à des gens qui ont une vision économique lambda et qui vont se mettre progressivement à comprendre comment fonctionnent les marchés, comment fonctionne la bourse, comment fonctionne l'économie, par exemple. Donc, effectivement, avant d'arriver à la conclusion qu'en fait, à chaque fois que l'État intervient, c'est pour mettre ses gros doigts boudinés que ça se termine en catastrophe. Avant d'arriver à cette conclusion-là, il faut passer par toutes les étapes précédentes. Encore une fois, c'est un travail de longue haleine. Je n'en suis l'incarnation. Je ne suis pas né libertarien, ça m'a pris assez tard. Je ne vais pas faire mon historique. C'est le cas de beaucoup. On ne naît pas en s'imaginant qu'on puisse totalement se passer de l'État. C'est une démarche intellectuelle qui est longue. Mais je trouve justement que des gens comme Charles Gave sapent le travail d'éducation qui serait nécessaire pour arriver à finalement penser comme ça, parce que dès le départ, eux sont favorables à l'État. C'est compliqué. Il n'y a même pas de principe là-dedans dans leur histoire. C'est juste des références à Tocqueville ou à des mecs comme ça. Qui c'est qui va bien citer ? John Locke et tous ces gens-là qui ont leur intérêt. Mais bon, il y a 300 ans qu'ils se sont passés dessus. Ils ne sont même pas dans une démarche de principe, de rationalité. Et je ne dis pas qu'il ne faut faire que des vidéos ou des conférences autrichiennes, etc. Mais il n'y a même pas un pas dans ces directions. Moi, c'est le reproche que je leur fais. Parce que là, si je mets Charles Gave... Je ne suis pas un exégète de Charles Gave, donc je ne vais pas pouvoir répondre là. Non, mais moi non plus. Je ne vais pas poser les questions à lui directement. Ah bah oui, mais il ne veut plus nous parler parce qu'il a bloqué toute la sphère libertarienne sur Twitter, par exemple. Donc, ça va être difficile. Il nous a traités de fanatiques, de puceaux dans le sous-sol de nos parents. Ça, c'est mon sous-sol. Ce n'est pas celui de mes parents. Enfin bref, il a plein de... Bon, c'est pour ça aussi qu'on a une certaine animosité envers lui parce qu'il a été très grossi à notre égard et très condescendant. Mais même sans parler de ça, qui est du pur spectacle, quand on écoute une conférence de Charles Gave, il n'y a pas besoin d'en écouter dix. Moi, deux, ça m'a suffi. J'ai fait un petit commentaire d'ailleurs sur cette chaîne à son sujet. Il n'y a aucune notion de libéralisme dans ce qu'il dit. C'est simplement une version du socialisme light à voix allure un peu plus réduite que celle de quelqu'un d'autre, comme, je ne sais pas, Macron, par exemple. Charles Gave, avec sa proclamation libérale conservatrice, comment on appelle ça, libérale classique ? Oui. Fondé sur John Locke, Tocqueville, je suppose, ce genre de personnages, ne fait qu'alimenter un discours pro-État qui va être différent, bien sûr, de celui d'un journaliste de libération. Ça, je ne vais pas le contester. Mais après, ça va rester une bataille d'arguments empiriques, justement, de chiffres, d'exemples historiques, qui ne vont pas convaincre qui que ce soit que l'État doit disparaître. On ne va même pas faire un pas dans cette direction-là. On va se contenter de comparer quelle est la version de l'État qui est la plus préférable, par opinion personnelle, finalement, par préférence. Et j'ai du mal à voir en quoi ce genre de conférence de Charles Gave, et ce n'est pas la peine d'en écouter 35, une ou deux, ça suffit pour se convaincre de ça, je ne vois pas en quoi ça nous avance dans quoi que ce soit. Je veux dire, il y en a qui vont être partisans de la politique du moindre mal et dire que Charles Gave, c'est un moindre mal. Je n'en suis même pas persuadé. Moi, je ne suis pas un tacticien, donc je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je pense que s'il a un certain succès, c'est qu'il répond à une certaine attente. Ah, ça, oui. Tout comme Équiminage et puis Jules. Oui, OK, mais... Oui, on peut débattre en parlant d'une création d'une attente, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il apporte quand même un certain nombre de réponses à des questions que les gens se posent et pour lesquelles il n'y a pas de réponse dans les médias mainstream. Après, ce n'est pas la réponse qu'on pourrait souhaiter forcément ou c'est une réponse qui dit « pour vous, pour moi, il y a trop d'État ». Bon, très bien, certes. Et encore une fois, je ne vais pas perdre de vue qu'on part de... Enfin, c'est une catastrophe, je veux dire. En France, c'est une catastrophe. Vous prenez n'importe qui. Si on prend vraiment ceux qui comprennent pourquoi l'État est un danger en France, sur les 68 millions, si on est 68 000, c'est le bout du monde. C'est vraiment le bout du monde. Je pense que ça ne fait même pas un pour mille. Donc... Vous parlez d'audience, là. Oui, je parle d'audience, parce qu'à un moment donné, si vous voulez commencer à vous faire connaître et à avancer un certain nombre d'éléments, de points, il va falloir une audience. Sinon, effectivement, vous pouvez piller en tête, commencer à attaquer... C'est une tactique, une stratégie, même, tout à fait envisageable. Mais c'est une stratégie qui s'emploie dans des contextes qui sont particuliers. Si on prend Javier Millet, par exemple, en Argentine, est-ce qu'il faut en arriver à l'État de l'Argentine pour faire comprendre aux gens que c'est l'État qui a provoqué ça et qui provoquent la corruption dans laquelle l'Argentine est tombée, et qu'il n'y a que, en faisant ce que fait Millet, qu'ils peuvent espérer un jour en sortir ? Je ne sais pas. C'est aussi un constat d'échec. C'est-à-dire que ça revient aussi à dire que tous les libertariens et libéraux anarcho-capitalistes d'Argentine n'ont manifestement pas su faire passer leur message avant que la situation soit suffisamment catastrophique pour qu'enfin, avec un Javier Millet, le fait de simplement commencer à faire des coupes franches dans l'État, et on ne parle même pas de supprimer, parce qu'en l'occurrence, il n'a pas tout supprimé, commence à être envisageable. Est-ce que la France est capable de supporter ça ? Est-ce qu'on va devoir aller jusqu'à ce point-là pour que quelqu'un se lève, peut-être faire le gaffe, peut-être quelqu'un d'autre, disant que maintenant il faut envisager de se débarrasser de l'État ? Je n'en sais rien, mais bon, c'est compliqué. Encore une fois, si on avait la méthode du succès pour savoir qu'en faisant ça, on allait obtenir le bon résultat, je pense que tout le monde en aurait déjà fait. Bien sûr, bien sûr. L'exemple de Billy est intéressant, parce que justement, lui, il passe par la voie politique pour s'abrer dans l'État. Ça lance, à mon sens, un message ambigu, parce qu'on a besoin de l'État pour supprimer l'État. Il y a une contradiction déjà là-dedans. Et puis, le fait que le pays était tellement dans un État, sans jeu de mots, lamentable, que ça a permis à ce personnage de se mettre sur le trône, ça rejoint ce que vous disiez sur le côté trip, le côté émotionnel, que les gens sont touchés quand ça a un impact sur leur vie et sur leur perception personnelle des choses. Néanmoins, puisqu'ils restent soumis à la démocratie, à tout le jeu politique, j'en attends rien d'autre qu'un certain soulagement temporaire pour les Argentins. Tant mieux pour eux. Je suis vraiment content pour eux. Si en France ou au Canada, d'ailleurs, c'est un peu la même chose, ça pouvait arriver. Ce serait soulagement bienvenu. Néanmoins, à long terme, il va être remplacé par quelqu'un d'autre ou il va avoir un accident d'hélicoptère sous la douche qui va subitement devoir le remplacer en cours de mandat. Je vois mal comment, à long terme, ça peut vraiment devenir quelque chose de pérenne. Je ne suis même pas certain que les gens qui ont voté pour lui votaient pour l'absence de l'État, mais simplement parce qu'ils en avaient marre de l'équipe en place. Là aussi, c'est pareil. On est dans la pure spéculation. Bien sûr. Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça se trouve, il va réussir à ébriot son mandat. Il va être réélu pour un deuxième mandat. Les gens vont en vouloir encore plus. Et à la fin, il va terminer. Ils seront cinq dans l'État argentin. Je n'en sais rien. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Le problème avec son programme, c'est que nulle part, il ne mentionne la possibilité de se séparer de l'Argentine, justement, qui serait quand même un truc vachement intéressant, de pouvoir faire sécession, de pouvoir couper le pays et que chaque région qui décide que ça ne convient plus d'être sous la domination de l'État argentin puisse s'organiser, même politiquement, de façon un peu autonome. Parce que ça rejoint à peu près aussi le problème qu'il y a actuellement avec la Nouvelle-Calédonie, si je ne m'abuse. Oui. Ce n'est pas du tout le même contexte, ce n'est pas les mêmes gens, etc. Mais je veux dire, pourquoi est-ce que pour régler le problème de la Nouvelle-Calédonie, on ne leur dit pas, OK, restez indépendants et puis ce n'est plus la France ? Il n'y a même pas cette mentalité-là. Justement, la question a été posée en Nouvelle-Calédonie. Trois fois, il y a trois fois qu'ils ont répondu qu'ils ne voulaient pas être indépendants. Oui, mais qui c'est l'île ? L'île, c'est tous les gens qui étaient sur l'île. Pourquoi c'était unanime ? Moi, je pose vraiment la question, je ne suis pas du tout au courant. Ce n'était pas unanime, mais en l'occurrence, les trois référendums qui ont eu lieu depuis 1988, c'étaient les gens qui étaient habilités à voter, donc les citoyens sur place ont voté, et à chaque fois, ils ont voté pour... En plus, c'était l'ensemble des Français, parce qu'en fait, il y a eu un référendum, je ne sais plus en quelle année, je ne suis pas vraiment intéressé à la question. Enfin, il y a eu plusieurs référendums, et à chaque fois, ça s'est terminé par un refus de l'indépendance. Oui, mais un refus par une majorité qui a voté. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé les gens qui avaient voté pour dire « moi, je n'en veux plus de la France », justement, le faire ? Parce que la nouvelle Calédonie, c'est... Indépendant, oui. Devenir indépendant individuellement. Oui, même sans aller jusque-là. Comme, par exemple, ce qui se passe dans la constitution de Liechtenstein, où au niveau municipal, il est possible de faire sécession. Bon, en Nouvelle-Calédonie, il y a aussi des municipalités. Je ne sais pas si les gens se mettaient ensemble pour être indépendants. Moi aussi, c'est pareil. On est en pleine politique fiction. Je n'ai aucune idée de la façon dont ça pourrait... Est-ce que ça pourrait donner ? Est-ce que ça... Ce n'est même pas sur la table. On n'a jamais dit dans les institutions... Là, on retombe sur la même remarque que tout à l'heure, à savoir que la France étant déjà... Enfin, on en est à ergoter sur introduire le... Le pass aux Jeux olympiques. Voilà, le pass aux Jeux olympiques. Donc, on ne va pas imaginer qu'on va commencer à envisager l'indépendance d'une municipalité au niveau des... Enfin, ça, c'est... Là, on est dans le... Ce n'est même pas de la science-fiction, là. C'est pour ça, mais sans vouloir reboucler là-dessus, mais c'est pour ça que les personnages à la Charle-Gave me paraissent plus toxiques qu'intéressants parce qu'ils ne proposent jamais la séparation de l'État parce que dans leurs discours, l'État est indispensable. Et donc, on aboutit à ce genre de situation où ce n'est même pas envisageable quand il y a vraiment une crise comme la Nouvelle-Calédonie ou je ne sais pas quoi, de dire, bon, ok, vous n'êtes pas contents. Ceux qui ne sont pas contents, vous pouvez partir. Ça, ça n'entre jamais nulle part dans aucun discours, même dans ceux qui se prétendent libéraux comme Fergan, etc. Et je trouve ça dommage. Parce que, oui, mais là aussi, on part de très, très loin. Là, on parlait tout à l'heure de 68 000 sur 68 millions. Je pense qu'il y en a encore moins sur les 68 000 qui seraient prêts à imaginer être totalement dépendants. Oui, d'accord, mais la quantité ne fait pas la qualité. C'est certes, mais encore une fois, quand vous vous adressez, quand vous êtes sur un plateau télé, vous ne vous adressez pas à 680 personnes. Oui, d'accord. Donc, forcément, ce sujet ne viendra même pas sur la table parce qu'effectivement, ça ne passe pas dans la tête des 68 millions de personnes qui sont là. À tort, peut-être, mais c'est comme ça. Donc, encore une fois, c'est une bête question de fenêtre de Verton. Votre fenêtre, elle est tellement, tellement, tellement loin de ce sujet que pour l'instant, il faudrait déjà commencer à la déplacer. Après, que la méthode de déplacement de cette fenêtre ne soit pas la bonne, c'est débattable. OK, il y a peut-être de meilleures stratégies. Très bien, peut-être. Mais de toute façon, il faut la déplacer. Vous ne pouvez pas juste faire un warp drive et la faire disparaître de l'endroit où elle est pour la faire arriver. Poum ! Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. C'est clair que c'est une bataille d'idées. Ça se passe dans la tête des gens, tout ça. Et donc, c'est pour ça que ce que vous faites avec le blog, c'est très bien. Moi, ça m'enthousiasme parce que, justement, ça permet un peu de piler sur cette idée d'État. Et c'est pour ça aussi qu'en début de conversation, je vous demandais s'il n'était pas aussi intéressant, outre les faits divers et l'actualité que vous commentez, de rajouter un peu de principe pour que cette fenêtre puisse tranquillement aller dans le bon sens. Après, ça, c'est simplement mon observation personnelle. Oui, tout à fait. Mais il y a des fois, il y a des billets qui sont un peu plus des billets de réflexion général ou ce ne sont pas des billets d'actualité. Vous pouvez regarder. Et le but, c'est ça, c'est d'essayer de montrer, OK, voilà, ça, c'est ce qu'on observe en général et il y a peut-être ces principes-là qu'on peut tirer. C'est pareil, c'est des choses... Il faut y aller par petites touches. On ne peut pas y aller comme un éléphant dans une fabrique de porcelaine. D'ailleurs, à propos de petites touches, vous vous considérez plutôt comme vraiment anarcho-capitaliste, plutôt minarchiste, réductionniste ? Ce serait quoi qui vous voudrait à l'esprit ? L'idée, c'est anarcho-capitaliste. Ce que j'aimerais, ce n'est pas d'État. On n'est pas antiquiné. On pourrait très bien vivre avec quelque chose qui serait intégralement des sociétés privées. Mais bon, après, il faut redescendre sur Terre. Actuellement, là, ce n'est pas ce qu'on a. Donc, on est obligé de faire avec ce qu'on a et on est obligé de s'adapter. Je trouve que vous avez souvent, ou souvent en tout cas plusieurs fois, écrit sur des stratégies pour asphyxier l'État, pour le prendre à son propre jeu. Là, c'est facile parce qu'il est devenu obèse, rentripotent et grabataire. Donc, effectivement, là, c'est d'autant plus facile. Et ce serait quoi votre conseil stratégique à des gens comme nous, par exemple, les libertariens obsédés par la disparition de l'État, pour parvenir à quelque chose d'un peu plus vivable ? Est-ce qu'on devrait faire plus de marchés noirs ? On devrait remplir des papiers pour rien, pour justement asphyxier les administrations ? Il y a quoi d'autre ? Il y a certainement un mélange de tout ça. Rien que l'idée de remplir tout un tas de CRP est débile et de faire marcher la machine sur elle-même. Ça, c'était très rigolo. Et puis, c'est quasiment impossible, c'est impossible pour l'État de se protéger. C'est un denial of service. C'est vraiment ça. Mais bon, ça demande aussi beaucoup d'implications personnelles. Il faudrait pouvoir... Sinon, c'est la sécession, c'est le repli sur soi-même ou le repli sur les gens qui sont le plus autonomes intellectuellement et, je dirais, dans leur vie. Ça peut être financièrement ou comment... Je vais prendre un exemple concret. Quelqu'un qui arriverait à vivre du travail de ses terres pour lui-même en exploitant directement ses terres pour lui-même, aurait très peu de contacts, qu'il aurait réduit au maximum sa surface de contact avec l'État. Les péripéties de l'État ne vont pas le toucher énormément, ou très, très peu. Il n'y a que dans les cas de force majeure. Je pense aux guerres, par exemple, où là, effectivement, il pourrait éventuellement être concerné. C'est quelque chose que les gens devraient essayer de pouvoir faire, mais c'est très compliqué. Quand on vit en ville, par exemple, c'est difficile d'avoir un hectare de potager. Même un hectare de potager, bonjour, pour le biner ou le retourner. Et puis là, on ne fait plus rien d'autre. Voilà, on ne fait plus rien d'autre. Ce que je veux dire, c'est ça. Essayer de déployer, de développer ses réseaux personnels de façon informelle, tout ce qui est économie informelle, parce que pour le moment, c'est très difficile. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, conserver le cash au maximum, utiliser le troc ou des moyens de troc, c'est une très bonne idée. Tout ce qui est crypto-monnaie, métaux précieux, bien évidemment. Les crypto-monnaies, dans une certaine mesure, chaque fois qu'on a une crypto-monnaie qui tient à peu près la route, etc. Donc ça, ce sont des choses que les gens peuvent effectivement mettre en place, en plus des actions concrètes, comme effectivement les denial of service balancer des serfas. Voilà, bon, c'est des petites choses comme ça. Après, il n'y a pas vraiment de recettes. Il n'y a pas de recettes. Ça dépend de chacun, de son environnement et de ses capacités. C'est ça. Il y a beaucoup une question de... Quelqu'un qui est gravataire qui a 90 ans, ça va être beaucoup plus dur que quelqu'un qui a 20 ans et qui est totalement libre d'aller et venir. Évidemment, à 20 ans, c'est plus facile de s'installer dans un pays avec un état léger et de développer son propre business dans son coin qui emmerde personne. Il y a quand même quelque chose, à mon avis, que tout le monde peut faire. Est-ce que vous serez d'accord avec cette idée ? C'est d'arrêter de voter. Moi, de toute façon, je ne vote plus depuis déjà des lustres. Le piège, c'est qu'à ce moment-là, en fait, c'est paradoxal. Je suis d'accord. Mais le piège, c'est qu'on se retrouve avec toujours les mêmes crétins qui vont voter entre eux. Ah ouais ? Mais ça ne change pas, ça, depuis 100 ans. Oui, mais le problème, c'est qu'ils prétendent... C'est toujours la même chose. Eh bien, là, on est dans un... On retombe sur le fameux... À la fois la fenêtre de Verton et les médias, c'est-à-dire que les gens s'abreuvant de médias, de façon générale, la légitimité provient essentiellement, on ne survient plus du vote, mais provient des médias. On peut prendre l'exemple de Macron qui n'est arrivé là où il est arrivé qu'essentiellement parce qu'il était globalement poussé par les médias. En fait, si les médias n'étaient pas là à nous dire que Macron est président, vous n'auriez aucune preuve concrète qu'il est réellement président. C'est pas faux. Donc, voilà. N'empêche que voter... Mais voter, non, voter, c'est accepter. C'est accepter de jouer le jeu. C'est accepter aussi de... Il y a des moments où ça peut être intéressant de façon purement tactique, mais pas sur le plan philosophique. C'est purement tactique. Ça va être de voter pour, par exemple... Je vais prendre un exemple très concret. S'il y avait eu des votes... Encore, je ne suis même pas sûr parce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu des... En imaginant que les votes ne soient pas truqués, y compris en France... C'est une question ouverte. Je ne dis pas que ça l'est. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. Je laisse la question sur la table. Donc, en imaginant que les votes ne soient pas truqués, si tout le monde, par exemple, vote systématiquement pour les candidats qui vont foutre le plus la merde, par exemple, ça, ça peut être un choix tactique qui peut être intéressant. Donc, par exemple... Moi, c'est ce que je le recommande. Si jamais vous voulez voter pour être démocrate et tout, votez Mélenchon ou Le Pen, je ne sais pas quelle connerie. Voilà. Moi, c'est ça. Ça, c'est une démarche que intellectuellement, je peux comprendre parce que... OK. Foutu pour foutu, autant y aller à fond. Autant y aller à fond, ouais. Voilà. Et comme ça, ça résout le problème beaucoup plus vite. Voilà. Bon. C'est tout. Mais après, je veux dire, des gens qui commencent à me dire qu'il faut voter pour Asselineau, je dis... Enfin bon, c'est absurde. Ou des gens qui veulent absolument voter parce qu'il faut faire barrage. C'est complètement ridicule, quoi. C'est les castors de la République. Et les gens qui font... Il y avait un nouveau imbécile en France, là, qui s'appelle David Lysnard, je crois. Oui, les gens qui... Enfin bon, c'est pas... Je sais pas de... Qui veut mettre les gens en prison qui fument de la drogue et tout, là. Ah, je n'étais pas au courant de ça aussi. Bon, enfin... C'est un vrai libéral, lui. Ah là là. Enfin bon... Mais c'est... Bon. Là aussi, c'est pareil. La drogue, c'est un truc... C'est un sujet miné. Mais bon, vous avez... D'à côté, vous avez les consommateurs et les producteurs. Puis au milieu, vous avez le trafic et les gens qui utilisent ça pour essentiellement le problème de la violence. Donc, évidemment, comme vous conflatez tout ça, après, c'est ingérable. Là, vous vous retrouvez avec des gens qui parlent avec leur trip. Donc, c'est impossible de démêler le... J'ai fait, justement, un dossier du dixième homme sur le cannabis. D'accord. Et pourquoi c'était nécessaire... Enfin, pourquoi c'était non seulement nécessaire, mais humain. Enfin, je tiens dans le sens humaniste, de libéraliser la consommation de cannabis. Et pourquoi ça pouvait entraîner, en fait, beaucoup plus de bienfaits que de méfaits. Vous allez le faire sur l'héroïne aussi ? Eh bien, j'évoque la question, et il n'y a pas de frein majeur. Le problème, et c'est ce qu'on remarque, d'ailleurs, dans les États qui vont bien en place, essentiellement, je pense au Portugal, il y a une question de suivi des malades et des gens qui sont des accros, des addicts. Mais ça, c'est un problème de santé publique, un problème de santé, disons. Il n'y a pas un problème de police ou de... Oui, c'est ça. Bon, ça, on est d'accord. Mais maintenant, à côté de ça, on ne part pas d'une situation, on ne part pas d'une page vierge. On part d'une situation où, actuellement, les trafics, il faut être très clair, ils sont à la fois menés dans les banlieues et au profit des politiciens en place. Bien sûr. Donc, évidemment, derrière, que ce soit des profits politiques ou des profits économiques directs. Absolument. Je pense qu'il y a pas mal de... Donc, évidemment, quelqu'un qui arrive en disant il faut libéraliser ça, ça, à la fois, il va déclencher un mouvement des tripes des gens qui écoutent ça en disant oui, mais vous avez vu toute la violence, ça va accroître. Et de l'autre côté, vous avez en plus l'opposition directe et virulente des gens qui en profitent directement, évidemment, ceux qui font le trafic et les politiciens qui sont par-dessus. Donc, c'est un débat qui est extrêmement miné et donc, derrière, sortir un truc, il faut mettre les gens en prison, oui, bon, ça ne me surprend même pas. Mais justement, je trouve que là, établir des principes pour montrer que, bon, la qualité, la quantité, de faire en sorte que la drogue posera moins de problèmes sociaux si elle était libre que maintenant, dans un marché noir, ça se passe de façon sanglante. C'est quand même pas très compliqué à comprendre, même si ça ne parle pas directement. Les gens comprennent très bien l'exemple de l'alcool. Ils voient très bien qu'avec l'alcool, tout le monde n'est pas bourré 24 heures sur 24 partout. Ça, c'est très clair. Et qu'il y a des gens qui sont même très sobres. mais, encore une fois, ce n'est pas une question de logique. Les arguments logiques sont connus. Il y a même des arguments empiriques. On a déjà testé ça sur un certain nombre de pays. Ce n'est pas ces arguments-là. C'est un problème de trip. Et les débats ont été polarisés avec un problème de trip. Et donc, il faut en sortir en déplaçant la fenêtre d'Oberton, essentiellement en faisant appel à des émotions moins négatives, en amenant les gens progressivement à comprendre comment la situation peut évoluer et pourquoi. C'est pareil avec les autres sujets, que ce soit l'Ukraine, Gaza ou je ne sais pas quoi, les élections américaines ou je ne sais pas quelle autre, Anne Rie, c'est toujours la même chose. Et actuellement, le problème actuellement en France, dans l'Occident, de façon générale, c'est que les médias ont attisé les oppositions parce que, justement, ça fait du spectacle pour des raisons, pour plein de raisons, mais il y a une raison évidente d'auto-alimentation, ça permet d'auto-alimenter. On se retrouve dans une situation où tous les débats d'importance, ceux qui vont avoir un impact à court, moyen, long terme sur la vie des gens, ce sont des débats qui sont absolument impossibles à tenir parce que, justement, ils ont été ultra-polarisés. Et donc, on se retrouve... Ils ont été récupérés. Ils ont été... Oui, c'est ça. Enfin, ils ont été... Je dis polarisés, c'est-à-dire qu'on a dit ça, c'est les gentils, ça, c'est les méchants. Maintenant, les méchants, il faut les détruire. C'est ça. Alors qu'en général, c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup de nuances à apporter. Et simplement, le fait d'essayer d'apporter de la nuance, vous ne pouvez pas apporter de la nuance en une petite vidéo de 15 secondes sur TikTok, c'est impossible. Ah non, ça, c'est clair. Voilà. Et comme les gens sont calibrés maintenant sur des formats 2 minutes, voire 30 secondes sur TikTok, ce genre de choses, c'est impossible. Impossible. Un débat comme celui-ci, comme celui qu'on a actuellement qui dure plusieurs dizaines de minutes, des vidéos longues d'une heure et demie, ça se vend, il y a des gens qui les écoutent, mais c'est très très long pour faire sortir de leur trans les gens qui sont habitués au petit format d'une minute et demie. C'est très très compliqué. C'est clair qu'ici, on touche quelques centaines, des fois quelques milliers de personnes, mais pas plus. C'est logique. Ça demande un travail de très longue haleine. Il faut produire du contenu, du produit de qualité, le faire connaître, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Et je pense aussi que comme un de nos collègues Adanvillon le répète souvent, qu'il faudrait aussi se mettre à faire des productions artistiques et de divertissement et pas seulement du contenu sérieux. Oui. Parce que c'est par là que la gauche a gagné en fait, c'est par les chansons, par les films. Mais c'est en train de se retourner, c'est-à-dire qu'on est en train de voir que justement la gauche est en train de... Je pense que je ne m'apprendrai rien ici, enfin je ne m'apprendrai rien du coup. La gauche et la droite sont en train de... Ils ont... ils ont fait un cercle complet et la gauche s'est devenue, s'est rédit sur ses valeurs, elle est maintenant devenue complètement... Elle s'est ossifiée et c'est du côté... C'est à gauche qu'on trouve les gens qui sont les moins rigolos. Les humoristes de gauche ne sont pas drôles du tout. Oxymor, oxymor. Oui, mais ce n'était pas vrai avant. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, je veux dire, des proches comme Coluche, par exemple, ils étaient drôles, ils sont toujours drôles même quand on les écoute maintenant et ils sont revendiqués de gauche et on n'a pas de mal à les imaginer effectivement de gauche. C'est vrai. Mais ils étaient drôles, ils étaient rigolos parce qu'effectivement, ils abordaient tout et n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment... Et c'est typique. C'est-à-dire que c'est vraiment... Le mouvement en général, le mouvement d'ensemble est vraiment caractéristique. L'ensemble de tout l'appareil de propagande culturelle qui est maintenant massivement à gauche est devenu d'un ennui mortel. Les gens n'écoutent plus. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs les journaux, que quels que soient les journaux ou même les journaux plutôt artistiques, culturels, etc. perdent une audience folle précisément à cause de ça. Parce que... Et pourquoi Hollywood ne vend plus autant de... Alors, il y a toujours plein de films qui font plein d'entrées mais en réalité, ce sont des films qui ne laissent aucune trace dans la... La culture, c'est ce qui reste. C'est... Oui, oui. C'est dubile. C'est... Voilà. Or, la culture, est-ce que vous êtes capable de me citer les trois, cinq derniers films Marvel ou DC Comics ou je ne sais pas ? Non. Les gens s'en foutent parce qu'en réalité, c'est devenu un véritable dégueulis de... Je ne parle même pas de la partie woke où là, c'est devenu absolument grotesque. C'est encore une autre altitude, oui. Mais... Et on commence à se rendre compte que les gens qui sont intéressants, ce sont des gens qui ont un point de vue qui... Bon, là, maintenant, est qualifié de complotistes, d'extrême-droite, de... Enfin bon, anti-walk, etc. Et c'est là où on voit comment c'est à se créer de la valeur intellectuellement parlant de ce côté-ci. C'est un mouvement... C'est un mouvement qui... Enfin, c'est le principe de... Je pense que c'est Condratièv ou je ne sais plus quel est le cycle... C'est pas Condratièv parce que c'est un peu... C'est des cycles de 80 ans à peu près. On arrive au bout du cycle de 80 ans qui nous a amenés jusqu'à maintenant, donc qui a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la fin de ce cycle-là correspond assez bien à la fin de la génération correspondante. Et donc là, on est en train de faire le bilan pour passer à la génération suivante. Et c'est là où... C'est cette période de crise, de changement profond qu'on observe partout, tant dans la géopolitique que dans les idées, dans la culture, il va y avoir des gros, gros... C'est ce qu'on observe, il y en a des gros bouleversements. Et donc, il ne faut pas perdre espoir en termes de... On parlait du libéralisme. Je pense qu'il va y avoir pas forcément un renouveau de la pensée libérale, mais en tout cas, une amélioration de la pénétration des messages libéraux. Voilà. J'ai donc l'impression que de nos jours, la gauche et la droite ont un petit peu pris des positions inverses par rapport à il y a une cinquantaine d'années où c'était la gauche qui était contestataire pour la liberté, pour l'abolition des règles strictes, etc. Oui. Et que de nos jours, c'est plutôt elle qui impose des tas de trucs et puis la droite qui passe pour être finalement un vivier de punk. c'est un petit peu, comment dire, absurde, paradoxal. Est-ce que ça vous fait cette impression-là aussi ? Tout à fait. Et comme je disais, c'est un mouvement de balancier général qui a été largement documenté dans des cycles d'à peu près 80 ans. Et quand on remonte 80 ans en arrière, sur des tranches de 80 ans, on a ce genre de balancier. Alors, pas forcément la droite passe à gauche, la gauche passe à droite, mais essentiellement le balancier qui consiste effectivement à ce que les gens qui arrivent en place, la nouvelle génération qui arrive en place a tendance à vouloir contester l'ordre établi. Celle-ci va se situer à l'opposé politique de l'échiquier qui domine. Actuellement, c'est plutôt la gauche qui domine de façon culturelle, de façon politique, économique. Et donc, c'est logiquement la gauche qui se retrouve prise en défaut par des gens qui s'identifient à droite. Alors, cette histoire de gauche-droite, évidemment, est très à prendre avec des pincettes parce que ça n'a pas le même sens entre le début et la fin de la période de 80 ans. Il y a des choses qu'on qualifierait de droite, alors qu'en fait, c'était plutôt à gauche, etc. Mais disons, on comprend le schéma global. Au fur et à mesure que les générations libertaires ou plutôt babacoules des années 60-70 ont vieilli. Progressivement, elles se sont arquées sur leurs principes, se sont ossifiées dessus pendant que les nouvelles générations qui arrivent là vont tout faire pour les déboulonner. Donc, en fait, est-ce que c'est une histoire de cycle ou plutôt finalement de durée de vie humaine ? Je pense que ça joue. Je pense que ça joue beaucoup. Je pense aussi, c'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup d'institutions qui ont du mal à perdurer d'institutions, je veux dire, ou de concepts institutionnels qui ont du mal à perdurer au-delà des 80 ans. Il y a des grands principes qui, eux, bon, sont, je veux dire, intemporels, mais on voit par exemple que certaines organisations, que ce soit des organisations privées ou publiques, ont du mal à dépasser en gros les quatre générations, à peu près. Ce n'est pas vrai pour tous, ce n'est pas vrai tout le temps. Ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas une science exacte, mais disons, on voit ce genre de choses apparaître assez fréquemment. Ce n'est pas surprenant, par exemple, que le communisme ait mis 70-80 ans à s'effondrer en Union soviétique, par exemple. Ce n'est pas absurde, disons. Ça remplit bien le critère, disons. C'est peut-être purement fortuit, une pure coïncidence, mais on trouve ça aussi un peu dans d'autres schémas. J'avais lu différents papiers à ce sujet qui était assez intéressant parce qu'il montrait justement qu'il y avait ce genre de mécanisme qui s'opérait même bien avant, au 18e siècle, au 19e siècle, au 17e siècle, etc. Donc, on retrouvait à peu près la même démarche avec un décalage à peu près de 80 ans à chaque fois. Il y aura sûrement des choses à expliquer. C'est vrai que personnellement, là, j'ai du mal avec les cycles historiques et les lois de l'histoire et ce genre de choses, mais je pense que ce n'est pas vraiment ça dont on parle. Je ne parle pas vraiment de lois. Oui, c'est ça. C'est plutôt des tendances. Je ne trouve pas ça absurde dans la mesure où, effectivement, les gens... Je ne sais plus quel psychologue faisait la remarque qu'en gros, une personne donnée représente à n'importe quel moment donné à peu près la moyenne des cinq autres personnes qu'elle fréquente le plus. Ah oui ? Oui, c'est ça. En termes d'opinion, en termes de comportement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on prend ça et qu'on fait un... qu'on étend cette notion à l'ensemble d'une population, on comprend donc qu'il va y avoir des mouvements des mouvements d'opinion, des tendances, des mouvements comportementales, politiques, qui vont s'étendre très progressivement et qui vont toucher progressivement toute la population. Et pour que ça marche, pour que les gens soient suffisamment souples intellectuellement et s'adaptent aux nouvelles données de façon progressive, qu'il faille à peu près 80 ans, ce qui représente à peu près quatre générations, ce n'est pas absurde dans la mesure où il faut qu'effectivement, il y a un nombre suffisant de gens qui amènent des nouvelles réflexions, des nouveaux comportements pour que ça infuse le reste de la société. Il faut compter... C'est pareil, il y avait une autre étude qui montrait qu'il fallait entre 10 et 15% de gens qui aient des convictions spécifiques qui les fassent passer pour qu'une société bascule. En dessous de ce nombre-là, la société ne bascule pas et au-dessus, c'est acquis. C'est-à-dire que, dès qu'on a dépassé les 15-20%, la société bascule pratiquement de façon... Enfin, je veux dire, 100 heures de façon automatique. Donc, ça représente à la fois, quand on parle de 20%, à peu près 20%, sur 80 ans, on voit à peu près que ça correspond à peu près à des mouvements générationnels. Donc bon, c'est pas vraiment... Ça donne de l'espoir, ça. Tout à fait, ça donne de l'espoir. Il y a plein d'autres choses qui donnent de l'espoir. Le fait que, par exemple, quand on... Il y a un billet qui va sortir à ce sujet. Il faut comprendre que si la démocratie s'est mise en place, enfin la démocratie du moins, le pouvoir du peuple a été d'autant plus grand que celui-ci a disposé d'armes pour se défendre de façon individuelle. Or, ceci n'est arrivé qu'à partir du moment où, en gros, s'armer soi-même devenait économiquement très peu cher, ou du moins suffisamment peu cher. Et ça, c'est apparu essentiellement avec les canons, enfin donc, les armes à feu et les canons rayés. Avant, les canons rayés, la précision était suffisamment médiocre pour que ça ne joue pas ou pas beaucoup. Par contre, à partir du moment où les canons rayés ont commencé à apparaître, n'importe qui, avec un petit peu de savoir-faire, pouvait se procurer un canon et donc se protéger. Ce qui a complètement modifié la dynamique qui était en place avant où, en gros, faire la guerre coûtait très 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 cher parce qu'il fallait, il y avait un certain nombre de personnes qui savaient manier les armes, qu'il fallait payer, donc c'était des personnes qui étaient coûteuses. Faire la guerre coûtait très très cher. À partir du moment où on a commencé à avoir des armes à feu partout pour tout le monde, la guerre a changé d'échelle. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, entre 1800 et 1900, la guerre a complètement changé. Et de la même façon, comme les gens avaient plus de facilité, ils ont eu plus de droits. Or, quand on regarde ce qui est en train de se passer actuellement, tant avec l'informatisation, la numérisation, la distribution de l'information qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les gens se retrouvent avec progressivement de plus en plus de moyens de contrer l'État, de contrer aussi ce qui est autour d'eux, de s'organiser typiquement en réseau, de façon indépendante des structures qui existent. Donc, on parlait par exemple des structures étatiques et de la capacité des nouvelles générations à mettre à bas les structures déjà en place. eh bien, je pense que les années qui viennent, les années ou les décennies qui viennent seront des années qui mettront à bas les structures étatiques les plus lourdes qui ne sont pas adaptées aux changements extrêmement rapides qu'on observe actuellement dans la société. L'introduction de l'intelligence artificielle, le coût d'accès à l'information a été réduit à néant en l'espace de 20 ans. Si on ajoute à ça l'augmentation, non pas de l'information, mais l'augmentation de la capacité du tri de l'information dans un certain sens, de la représentation de cette information et de la digestion de cette information, de la prédigestion de l'information pour un cerveau humain normal, dont le coût est en train de s'effondrer complètement actuellement, là maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, on va obtenir le même type de révolution que l'introduction des canons rayés. C'est-à-dire que les gens vont devenir outillés, de plus en plus outillés pour faire face aux manipulations qui ont lieu actuellement. Ce qu'il faut voir, c'est que la guerre, avant, on voyait des gens se cogner les uns sur les autres. Maintenant, c'est devenu extrêmement coûteux sur le plan matériel, sur le plan humain. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de faire des guerres au niveau psychologique. Les fameuses opérations psychologiques qui vont être mises en place par des sociétés, que ce soit privées ou publiques, d'ailleurs, des États, pour manipuler l'opinion publique, pour manipuler les foules et leur faire faire un certain nombre de choses. Je vais prendre un exemple très simple, complètement au hasard. Les QR codes ou, juste avant, les opérations sur les virus, qui a consisté à bien faire comprendre à tout le monde qu'on allait tous mourir et qu'il fallait rester chez soi. Ça, ça a marché, mais c'est une opération psychologique parce qu'ils ont utilisé les moyens modernes de distribution de l'information, les réseaux. La même chose dans dix ans, je pense que ça est voué à l'échec. Ce ne sera pas du tout de cette façon-là qu'il faudra procéder parce que, justement, les gens auront acquis un certain nombre d'éléments pour se protéger eux-mêmes ou, du moins, pour répliquer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, d'un côté, des grandes entreprises, des big tech et puis des États, et de l'autre, des individus atomisés ou qu'on aura tout fait pour atomiser, mais il y aura autre chose. Je ne sais pas quoi. En général, la nature a toujours plus d'imagination que les gens dans leur coin, mais on devrait arriver à une situation où, effectivement, les gens pourraient s'organiser ou s'organiseront de facto indépendamment de l'État. On envoie les embryons avec les cryptomonnaies. On envoie les embryons avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ils ont plein de défauts, ils sont encore massivement capturés. Il va y avoir et il y aura de façon inévitable des réseaux sociaux qui vont se construire, des groupes sociaux qui vont se construire sur des plateformes qui vont être de plus en plus indépendantes, qui vont être de plus en plus fractionnées, de plus en plus... On peut imaginer des réseaux sociaux distribués comme... Voilà, par exemple. Comme la blockchain mais qui ne servira pas à transférer des transactions mais simplement des messages. Voilà. Alors, il y a déjà des choses qui existent. C'est embryonnaire, c'est pas pratique, il y a une question de base critique. Je ne dis pas que ça va arriver du jour au lendemain. Je ne suis même pas certain que ça arrive comme ça ou que ce soit ça qui... Mais il me paraît absolument évident que les opérations qui ont été menées jusqu'à présent ont été menées dans un contexte bien spécifique avec un coût d'information. C'est l'abaissement d'obtention du coût d'information qui a permis ce genre de choses. je pense que l'étape suivante, c'est la capacité de traitement de l'information qui va être violemment bousculée. Jusqu'à présent, pour manipuler de grandes quantités de données, faire du data mining pour obtenir quelque chose. Il faut soit avoir des moyens techniques importants, soit avoir de l'argent, énormément d'argent. Faire du data mining sur un million, deux millions, trois millions de personnes. Ce n'est pas la portée de tout le monde. Je pense que ce coût-là va disparaître. Je pense qu'il va y avoir une énorme réduction de cette capacité qu'en fait, en gros, l'intelligence artificielle va permettre à n'importe qui d'avoir une vision biaisée comme il veut lui, et non pas biaisée comme quelqu'un d'autre veut de l'information et que ça va permettre de partager ce biais ou que les gens vont choisir les biais qu'ils veulent. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Après, on verra. Pareil, l'interfaçage entre l'intelligence artificielle ou l'intelligence silicone et l'intelligence humaine ou l'intelligence biologique. La viande. Oui, c'est ça, avec la viande. Je pense que cet interfaçage-là va énormément apporter, va révolutionner un certain nombre de choses, ce qui fait que les paradigmes dans lesquels nous vivons actuellement ou nous avons vécu depuis les quatre dernières années ne vont probablement pas fonctionner, ne fonctionneront plus. Donc, oui. Après, bon, ça ne va pas forcément tourner. Je n'ai pas dit que ça va se transformer en paradis. Je dis juste que ça va être plein d'opportunités pour faire passer un certain nombre de messages différents. Et donc, oui, c'est aussi un message d'espoir et d'optimisme. Ça ne sera pas forcément terminé par quelque chose de mieux, mais ce sera différent et peut-être que dans ces différences, ça sera plus favorable aux libéraux. Oui, l'innovation va sûrement nous permettre d'avoir accès à plus de choses que maintenant. Maintenant, j'ai quand même aussi la crainte que l'exemple du canon rayé fonctionne à l'envers. Parce qu'entre la monarchie et la démocratie, on a plus l'impression qu'il y a eu une augmentation de la taille et de l'emprise que l'inverse. On est plus prisonnier aujourd'hui qu'il y a 300 ans. Oui et non. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux choses qui sont devenues concurrentes et donc, évidemment, il y a une conflagration de plusieurs éléments. mais l'État est arrivé et il est devenu plus envahissant parce que, en même temps, la capacité des gens à être plus autonomes a permis aussi à l'émergence de l'industrialisation et notamment du capitalisme industriel. Or, ça, ça a généré des gains de productivité et des gains économiques tellement énormes que l'augmentation de l'État et de son emprise a été, en fait, compensée. Je ne sais pas si je suis bien clair. Je pense que c'est contestable. Tout à fait, mais c'est un point de vue. C'est-à-dire que je pense que l'État n'aurait jamais pu avoir la taille ou le niveau qu'il a actuellement dans une société moyenâgeuse avec des productions avec un rendement industriel. Ça, c'est sûr. Il faut bien que le parasite se nourrisse quelque part. Voilà, c'est ça. Si actuellement, l'État est aussi obèse et aussi antipotent, c'est parce qu'il le peut. Et pourquoi il le peut ? Parce qu'il y a eu des gains de productivité si phénoménaux qu'il a pu se le permettre. Et encore, je veux dire, on en a sous le pied. Là, pour l'instant, quand on regarde, par exemple, l'énergie nucléaire est très sous-employée. S'il était employé à la hauteur de ce qu'elle apporte comme bienfait, l'État pourrait grossir encore plus. Le problème de l'État, c'est qu'il est confronté à... Enfin, c'est son principal problème, c'est qu'il y a une difficulté à faire voyager l'information à chacune de ses cellules. Et c'est pour ça que je dis, l'abaissement du coût d'informations qui est valable pour tous les individus, ça a aussi amené l'État... L'État, il a un énorme problème, c'est qu'il est obligé d'avoir les mêmes informations partout au même moment, et ça, c'est pas possible. Il a... Les coûts de friction dans les administrations sont de plus en plus prohibitifs pour sa survie. C'est une des raisons pour lesquelles, de façon générale, toutes les grosses organisations finissent par se scinder, se couper, se faire faillite, parce que, précisément, il y a un coût de friction interne qui est très important. Les États, actuellement, ont un coût de friction qui... Ça tient encore précisément parce que l'obtention d'informations, les coûts d'obtention d'informations a baissé énormément. même chose. Le même type d'État 30 ans ou 40 ans en arrière, ça n'est pas possible de s'effondre sous son propre poids. Si ça a tenu, c'est parce qu'on a eu aussi des gains énormes, non pas de productivité, mais là, en l'occurrence, en abaissant les coûts d'informations. Alors ça, on arrive au bout. On arrive au bout parce que les coûts de traitement de cette information, eux, par contre, ne sont pas compressibles dans des administrations. Ça n'est pas possible parce qu'il y a des jeux de pouvoir, il y a des jeux de la rétention d'informations est une information aussi. Pour ne pas compresser l'être humain. Voilà. Il y a des trucs qu'on ne peut pas compresser de façon générale. Et ça, c'est un message d'espoir. On verra. Je ne prends pas de pari, mais c'est mon point de vue. Disons qu'on parlait de même plusieurs fois dans cette conversation. Il y en a un qui se trouve pertinent, c'est celui où on voit en haut 1776 à 3% de taxes sur le thé guerre civile. Et puis en bas, on voit 2024 50% de taxes et d'impôts. Tout le monde prend son téléphone, tout va bien. C'est précisément parce que ce n'est pas à 50% que se situe le pétage de câbles, c'est qu'il doit se situer à 60, 65% peut-être. Je ne sais pas. Enfin, je dis ça complètement bien. Il doit se situer au niveau où on n'arrive plus à manger. D'où l'Argentine, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, il faudrait voir à quel niveau était l'Argentine qu'on rajoute à quelques pourcents. Je pense qu'on y est. On ne doit pas être très loin. Voilà. Espérons que ça craque, effectivement. Ce pays est-il foutu, en fait ? Le pays, non. L'État, oui. Mais le pays, c'est des gens. Donc, il y a des gens, ils s'adaptent au monde. De toute façon, si on fait un équivalent entre pays et Etat, ce qui est dans la tête des gens assez fréquent, c'est une proposition quasiment pléonasmatique. Je ne sais pas si le terme existe, mais c'est un pléonasme de dire que le pays est foutu parce que l'État est foutu pour plein de raisons. Oui, oui. Pour plein de raisons. C'est parce que j'aurais dit que cet État est foutu à chaque fois. Ce n'est pas vendeur. Non, non. Le pays lui-même, je veux dire, les gens... Si l'État français s'effondrait, si l'euro disparaissait et devait être remplacé par n'importe quoi d'autre, il y aurait des troubles. Il y aurait un jour, dix jours, cent jours, un an, deux ans, trois ans de gros problèmes. Mais comparé aux 1500 ans de la France ou quelque chose comme ça, ça ferait... Oui, et puis de toute façon, si l'État disparaît demain ou si l'euro disparaît demain, les routes ne vont pas s'évaporer, ni les camions de pompiers, ni les écoles. Voilà, c'est ça. Les gens continueront à devoir manger le midi. Ils auront toujours besoin d'un lit, ils auront toujours besoin d'un toit. Bon. Il y aura effectivement des tensions, ce ne sera pas simple, mais ça s'est déjà produit. Donc, bon, effectivement, ça finira par passer. Ça passera comme un calcul rénal, mais ça passera. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de gratuit. Donc, à un moment donné, il faut avoir mal. Voilà, c'est ça. Bon, je trouve que ça fait une belle conclusion pour notre entretien. Je vous remercie beaucoup. H16. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est gentil de m'avoir proposé, en tout cas. Non, mais c'est quelqu'un que... Vous êtes quelqu'un que je lis depuis un certain temps, donc... Ah ben, merci encore plus. De toute façon, je vois que vous avez un magnifique t-shirt républicain. Oui, voilà, je l'ai acheté il y a quelques années. Je ne peux qu'approuver, bien sûr. Donc, on vous retrouve sur le blog. Est-ce qu'il y a un livre éventuellement qui va sortir prochainement ou un film ? Ouf, malheureusement, j'ai pas le temps. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Mais il faudrait que j'y réfléchisse. Faire une compilation peut-être des billets intemporels. Ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Un genre de version papier, un almanac de H16. Ouais. Entre-temps, on va conseiller à tout le monde de continuer à produire des choses et puis... Faites des mèmes rigolos. Faites des mèmes rigolos. Des petits chats. Et puis, écrivez des trucs. Faites des trucs de fiction. Faites des dessins. Faites des chansons. Faites n'importe quoi, mais il faut qu'on occupe devant la scène. Voilà, exactement. Et effectivement, si ça dépend... Ça, je ne le savais pas. Si ça dépend que de 15 à 20 % des gens, on n'a vraiment pas besoin de majorité parce que c'est une question qui vient sur... Oui, mais 15 à 20 % des gens... On n'a pas besoin de... Ouais, c'est vrai, mais 15 à 20 % des gens, ça fait quand même un paquet de personnes. Mais je pense même qu'on n'a pas besoin tant que ça. Après, ça, c'est... Ah, il y a une boue de neige. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'entraînement, bien sûr. Ouais. Prenons un exemple et puis après, on va pouvoir se quitter là-dessus, mais il y a cet exemple qui ne m'a jamais quitté, c'est celui de la nourriture cachère. Dans tous les supermarchés, en tout cas là où j'habite, si vous retournez les paquets des choses qui sont fabriquées, vous allez trouver donc la liste des ingrédients, tout ce qui est obligatoire. Et puis, il y a un petit logo comme quoi c'est cachère. Apparemment que l'écrasante majorité de la nourriture vendue en magasin est cachère simplement parce qu'il y a un petit lobby juif qui a réussi à... Oui, on a la même chose en France avec le halal. Il y en a certains. Et puis, finalement, il n'a pas eu besoin d'avoir une majorité de gens pour que ça se passe. Après, est-ce que c'est du lobbyisme ? Est-ce que c'est... Mais bon, c'est juste pour avoir un tiers d'esprit qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de gens pour que quelque chose devienne courant. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. J'en profite pour avoir encore une petite pub. Si vous voulez parler de romans libertariens, je vous conseille celui-là. Il y est pas mal. Très bien. Je le note. Je le note. Ma longue liste de lecture. Voilà. Viandetied.com Merci beaucoup H16, encore une fois. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée demain. Et puis, un bon reste de l'année. Un été superbe. Et puis, peut-être qu'on se reparle bientôt. Oui. OK. À vous aussi. Merci. Au revoir.